Il s'appelle M. Athélé, Amadou Kerno Jallot. Un livre intitulé Un fils du terroir qui retrace parfaitement son histoire. Il est aussi ancien ministre de la coopération et de l'intégration africaine et il nous invite à susciter le débat sur les questions de développement. Encore une fois de plus, merci et bienvenue à cette rencontre. Comme dit dans le programme, on va aller avec le mot de bienvenue de M. Amadou Kerno Jallot. Merci M. Kriatine. C'est vraiment avec émotion que je m'adresse à cette audience. Nous avons tous fait quelque chose pour ce pays, donc il faut reconnaître tout ce qu'on a fait. Ce n'est pas facile, mais ça reste dans le cœur. Mme Athi Aisha est la plus ancienne ici, mais il y a plusieurs ministres qui sont passés après elle. Mais M. Kriatine dit lui-même que c'est la meilleure ministre de l'éducation. Et au niveau des affaires étrangères, je voudrais m'adresser aux deux ministres qui sont là. Parce que l'un des défis que moi j'ai eu en travail dans les institutions internationales, c'est que je n'avais pas mon pays derrière moi. Je me suis battu tout seul. Je suis arrivé là où je suis arrivé, par la force de mon travail. et beaucoup de difficultés, beaucoup d'erreurs au départ. Et j'avais l'habitude de dire à mes collègues que si aujourd'hui je ne dirige pas une institution internationale, c'est tout juste parce que je n'avais pas quelqu'un derrière moi. Si j'avais quelqu'un derrière moi, on serait parti derrière moi. Donc certainement ils auront l'opportunité de parler de ça, parce qu'on parle du capital humain. Et beaucoup de personnes ne pensent que le capital humain, c'est l'éducation. Non. Le capital humain va au-delà de l'éducation. Il y a la santé, la nutrition. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, les institutions internationales se battent au niveau de la nutrition, surtout maternelle. Et l'exemple le plus frappant, c'est qu'on doit s'occuper de la maman à partir du jour, le premier jour de sa grossesse, jusqu'à ce que les enfants aient au moins mille jours. Et je vous donne un exemple. Je suis allé chez moi, dans le Timbibadina, il y avait un match de football. Ceux qui m'ont... J'ai remarqué quelque chose. Toutes les femmes étaient toutes petites. Alors, je me suis demandé, je me suis posé la question de savoir pourquoi. Pourquoi. Même les caissons et les enfants étaient petits. Des gens qui avaient, disons, 30 ans, 40 ans, encore, qui n'avaient pas vraiment la taille qu'il fallait. Et j'ai discuté avec mes collègues. Et ils m'ont dit, c'est très simple. C'est la malnutrition. Parce que le jour où la femme tombe en grossesse, elle a deux individus. C'est elle et son enfant dans son ventre. Et le plus souvent, ces femmes n'ont pas suffisamment à manger. À plus, il faut raison pour nourrir leur bébé. Et quand les enfants naissent, c'est la même chose. Il n'y a pas suffisamment de lait dans les seins. Et ces enfants, là, donc, leur croissance est très réduite. Donc, au fur et à mesure qu'ils grandissent, la croissance, ils ne l'atteignent pas. La croissance de leur âge. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est important pour le développement futur de cet enfant. Qui doit être celui qui doit diriger le pays. Celui qui doit être à des positions stratégiques pour prendre des décisions pour le pays. Donc, c'est important. Quand on parle du capital humain, ce n'est pas juste l'éducation. Il y a la santé, il y a la nutrition, il y a la protection des personnes du troisième âge. Aujourd'hui, quand on atteint 65, 70 ans, si on n'a pas un enfant qui a réussi, pratiquement, on vit dans la vie. Quand on tombe malade, on ne peut pas se soigner. Alors que dans des pays qui se respectent, on respecte les personnes du troisième âge. Ce n'est pas le cachet. On va choisir le capital humain. Mais ces trois thèmes se retrouvent. Parce que quand on va parler de la nutrition, on est obligé de parler de la sécurité alimentaire. Quand on parle des expériences qu'on a tous vécues. Et comment, dans quelle mesure, on pourrait continuer à parler de sujets qui sont importants. Un petit discours, mais le modérateur m'a volé la vedette. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Il a parlé de quoi c'est le capital humain. La protection des personnes du troisième âge. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de thèmes. Bonsoir. AQM, ATV et amis. Je vous félicite. Merci. Qu'est-ce qui a motivé cette initiative ? Écoutez, on a estimé, comme tout le monde, qu'il fallait engager le débat. Le débat en profondeur. Sur les problématiques que nous avons dans notre pays. Et contribuer à bâtir une nation unie et prospère. C'est pourquoi on a mobilisé quelques personnalités qui travaillent dans le secteur. Et on a choisi de discuter du capital humain. Il y a beaucoup à faire. Ce n'est pas seulement le capital humain. Il y a les infrastructures, il y a l'éducation et ainsi de suite. Donc, c'est des sujets qui reviendront. Mais pour le moment, on a dit que si on veut bâtir une société juste et prospère, c'est important d'avoir un capital humain, efficient, efficace, pour pouvoir dérouler, d'abord préparer les politiques publiques et en plus de les dérouler. Écoutez, il y a une commission de rédaction de ces recommandations et de ce qu'on va en faire dans le futur. Je ne saurais vous le dire aujourd'hui, mais notre objectif, c'est de pérenniser cette rencontre et que demain, on parlera de notre thématique. Et les résultats de ces recommandations, on espère, serviront à bâtir des politiques publiques qui sont bonnes pour notre pays. Merci. Merci. Merci.